Vous aussi vous étiez sûr que l'eau était de loin la boisson la plus hydratante ? Attention, un mythe est sur le point de s'effondrer. Parfois il y a des idées reçues qui datent et ne semblent pas près d'être déconstruites. Ainsi on apprenait qu'un aliment sucré avait trouvé grâce aux yeux des nutritionnistes. Comment désormais ne pas croire que l'eau est la boisson de loin la plus hydratante ? Eh bien, soyez prête et prête à voir un mythe s'effondrer. Alors qu'on annonce une vague de forte chaleur en France en cette fin de semaine avec un week-end qui s'annonce chaud, voire très très chaud dans le sud de la France, quid des boissons qui hydratent ? L'eau ne se trouve même pas dans le top 3 à en croire ces révélations du site jeux vidéo. Comme. L'hydratation est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme et notre croyance voudrait que boire de l'eau sans modération soit de loin la meilleure chose à faire. Nos confrères assurent pourtant le contraire, comme repris par le magazine Grazia. Ils relatent ainsi une récente étude de l'Université Saint-Andrews en Écosse. L'eau ne serait selon elle pas la boisson la plus hydratante, et ce loin de là. N'allons bien sûr pas jusqu'à discréditer celle-ci sur ses bienfaits. Mais l'étude la compare seulement à d'autres boissons sur les critères des propriétés hydratantes. Ainsi, est analysée la rapidité d'hydratation et sa durée en fonction du volume consommé. Les résultats de cette étude sont édifiants puisqu'ils révèlent que même si l'eau plate ou pétillante a un effet d'absorption plus rapide sur le corps, elle n'est pas celle qui hydrate le plus le corps sur le long terme. Ainsi, les minéraux de l'eau font d'elle une boisson indispensable à la santé, mais elle se fait devancer de vitesse par d'autres breuvages contenant un peu de sucre, de gras ou de protéines en termes d'hydratation sur le long terme. Quelles sont les boissons les plus hydratantes ? Alors quelles sont ces boissons ? Selon cette étude, avec sa teneur en lactose, protéines, sodium et matière grasse, le lait est le grand vainqueur de cette bataille de l'hydratation sur le long terme. Il est en effet bien plus efficace que l'eau avec son taux d'hydratation de 99%. Sa contenance en sodium lui permet aussi d'agir tel une éponge en réduisant la production d'urine et en retenant plus longtemps l'eau dans le corps. Derrière le lait, les solutés de réhydratation, à savoir les petits sachets que l'on donne aux bébés pour les réhydrater, trouvent aussi leur place. Leur pouvoir de favoriser la rétention d'eau par l'organisme est aussi loué. Puis, on retrouve le jus d'orange, qui afficherait un taux de réhydratation de 95%. Puis, suivent, l'eau, enfin, le Coca-Cola, le thé noir froid, le thé noir chaud, les boissons sportives, l'eau pétillante, la bière et le café noir. Il est néanmoins bon de préciser que l'étude ne mentionne pas les risques potentiels à consommer exclusivement ces boissons en remplacement de l'eau. Alors continuez à manger 5 fruits et légumes par jour et surtout buvez de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada